Bonjour à tous mes chers et chers futurs pianistes, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, dans ce tutoriel, on va apprendre une nouvelle pépite du piano. Voici le tour de Trouble, un des premiers tubes de Coldplay. Vous connaissez le principe, je vous joue le morceau, et ensuite on décompose. Sous-titrage ST' 501 Voilà, je vous ai joué les trois premières parties du morceau. La partie A, introduction, la partie B, couplet, et la partie C, refrain. Pour apprendre la partie D et la partie E, je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo. Alors, nous allons commencer par la partie A, c'est-à-dire l'introduction. Nous commençons par la main droite. Nous allons commencer par le Fa dièse, que nous allons placer sur le quatrième doigt. Et nous allons jouer ces prochaines notes. Fa dièse, Sol, Fa dièse, Ré, Si, avec le doigt Donc ceci va être répété trois fois. Ensuite, il y aura une petite variante. On va commencer par le Si, et on va aller chercher le La avec le cinquième doigt. Si, La, Sol, Fa dièse, Ré, Si. Donc Si pousse, le La avec le cinquième, Sol 4, Fa dièse 3, Ré 2, Si 1. Ce qui va donner ceci. Voilà, notre quatrième phrase. Et ensuite, nous reprenons la première phrase. Deux fois. Donc la phrase entière va donner ceci. Je vous laisse pratiquer la main droite, et nous passons tout de suite à la main gauche. Donc, à la main gauche, nous allons avoir trois accords de tonique quinte. Nous commençons par l'accord Sol, Ré, Sol qui se trouve ici. Et le Ré avec le pouce. Le deuxième accord, nous descendons de deux touches. C'est pas Do. Mi Si. Mi toujours avec le 5, et le Si avec le pouce. Deuxième accord, Mi Si. Troisième accord, nous allons déplacer le 5 sur le Si, et le pouce sur le Fa dièse, la touche noire. Ce qui va donner Si Fa dièse. Voilà, nous avons nos trois accords. Je vous laisse pratiquer ceci. Ce sera doublé. Les deux mains ensemble, ça va donner ça. Fa dièse, Sol, Fa dièse, Ré, Si. Avec l'accord, le Sol, Ré. Fa dièse, Sol, Fa dièse, Ré, Si. Avec Mi Si, le deuxième accord. Fa dièse, Sol, Fa dièse, Ré, Si, Fa dièse. Troisième accord. Ensuite, on fait la petite relance. Si, la, Sol, Fa dièse, Ré, Si. De nouveau le premier accord. Fa dièse, Sol, Fa dièse, Ré, Si. Fa dièse, Sol, Fa dièse, Ré, Si. Je vous laisse pratiquer l'introduction. Nous allons passer à la partie B, le couplet. Alors, à la main droite, nous allons jouer un Ré. Ici. Quatrième Ré de votre clavier. Ré avec le cinquième doigt. Les doigtés sont très très importants. Ré. Ensuite, nous allons jouer en même temps, Sol avec Si. Donc le 1 et le 3. Nous allons lâcher le Ré. Donc ça va faire comme ceci. Ré, Si, Si. Sol, Si avec le pouce et le troisième doigt. Ensuite, nous allons revenir sur le Ré. Avec le 5. Et nous allons décaler la main sur Si, Ré, Fa dièse. 1, 2, 4. Je vous fais cette boucle. Voilà pour le début. Ensuite, nous étions là, sur le Si, Ré, Fa dièse. Nous allons nous déplacer avec le deuxième doigt sur le La. Et le cinquième doigt sur le Ré. Ensuite, la do. Donc le 5 va devenir 4. Comme ceci. Ensuite, nous reviendrons sur le La Ré. 2, 5. Et nous allons terminer sur le Sol Si. Voilà. Donc le La Ré, nous allons le jouer une fois. Et le La Do, Si fois. Et ensuite, nous allons rejouer le La Ré une fois. Et le Sol Si, une fois. Et en rythme, ça donnera ceci. Nous avons notre main droite. Nous passons à la main gauche. Bonne nouvelle, le début de la main gauche est semblable à l'introduction. Donc nous reprenons nos trois accords. Sol Ré. Mi Si Si Fa dièse. Nous allons y ajouter plus haut Fa Do et plus haut La Mi. Voilà. Et ensuite, nous reviendrons sur le Sol Ré pour refaire la boucle. Je vous laisse pratiquer. Maintenant, les deux mains. Alors, il y aura une petite question de synchronisation. Dans un premier temps, nous jouons la main gauche. Accord. Ré viendra ensuite. Ensuite, Mi Si main gauche sera jouée avec Sol Si main droite. Ensuite, Ré sera joué tout seul. Et ensuite, Si Ré Fa dièse sera joué avec Si Fa dièse main gauche. La Ré V Ensuite, la Ré sera jouée en premier. Et ensuite, sera jouée tout de suite après. Fa Do. Et ensuite, nous jouons quatre fois la Do. Un, deux, trois, quatre. Et nous passerons main gauche sur la Mi. Deux fois la Do. Une fois la Ré. Et une fois Sol Si. Ce qui donnera... Dans le morceau original, il faudra reprendre la partie A et la partie B. Mais pour des soucis de longueur de vidéo, nous allons passer directement au refrain. Pour le refrain, nous allons monter la main d'une octave. Nous étions ici et on va passer dans cette zone. Donc, nous allons jouer le Mi avec le pouce et le Do dièse avec le 4. Il faudra écarter un petit peu mais ça reste jouable. Le Do dièse représentera notre mélodie alors que le Mi sera plus une harmonisation. Mi Do dièse. Ensuite, nous jouerons le Si et nous reviendrons sur Do dièse avec le Mi. Ensuite, nous jouerons un Ré avec le 5. Et ensuite, Sol Si avec le 1 et le 3. Donc, nous allons jouer Mi Do dièse 1, 4 ensemble. Ensuite, le Si avec 3. Mi Do dièse 1, 4. Ensuite, Ré avec le 5 juste à côté. Ça tombe bien. Et ensuite, Sol Si. Voilà. Il faudra jouer ce nombre de fois. Donc, Mi Do dièse 2 fois. Si une fois. Mi Do dièse 5 fois. Ré une fois. Et Sol Si 3 fois. Je vous laisse pratiquer. Dans la vitesse réelle, cela donnera ceci. Pour la main gauche, nous jouerons ce La avec le 5e doigt. et ensuite, Mi La avec De 1. Et ensuite, nous jouerons Mi et Si Ré avec De 1. Nous jouerons comme ceci. La une fois. Mi Do dièse 2 fois. Mi La une fois. 2 fois. 3 fois. Et ensuite, Mi une fois. Et Si Ré 3 fois. Ce qui va donner ceci. En vitesse réelle. Voilà ce que ça donne avec les deux mains. Donc, La avec Mi Do dièse ensemble. Mi La tout seul. Mi Do dièse. Si. Mi La avec Mi Do dièse. Mi Do dièse. Mi Do dièse. Avec Mi La ensuite. Mi Do dièse. Mi Do dièse. On passe sur le Mi avec le 5. Ré main droite. Et Si Ré main gauche avec Sol Si main droite. Voilà. Je vous le fais doucement. Et je vous le fais plus rapidement. Voilà. Pour la première phrase du refrain. Pour la deuxième phrase, la main gauche sera la même chose. La main droite va changer sensiblement, mais au niveau du rythme. Donc, nous aurons Mi Do dièse. Mi Do dièse. Si. Mi Do dièse. Mi Do dièse. Mi Do dièse. Ré. Sol Si. Et Sol Si 3 fois. Voilà ce que ça donnera au niveau du rythme. Doucement. avec la main gauche. Donc, le La avec Mi Do dièse. Je vous laisse bien suivre. Je vous le fais doucement une fois. Mi Do dièse. Et une fois, plus rapidement. Pour la troisième phrase, toujours les mêmes notes, main droite. Mi Do dièse. Une deuxième fois, Mi Do dièse. Troisième fois. Si. Une fois. Mi Do dièse. Une fois. Si. Mi Do dièse. Mi Do dièse. Mi Do dièse. Ré. Et Sol Si. Les notes ne changent pas. Seul le rythme change. Je vous fais ça avec les deux mains. Une fois doucement. Et une fois plus rapide. Et une fois plus rapide. Pour la troisième phrase, cela va être un peu différent. nous allons jouer Do dièse, Mi, La. Avec la main droite. Do dièse sur pouce. Mi sur deux. La sur cinq. Nous allons plaquer l'accord. Ensuite, nous allons déplacer la main. Donc le De sur le La. et le pouce sur le Sol. Cela va donner La, Sol, La, Sol, La. Encore un La. Un Mi avec le 5. Un Do dièse. Touche noire avec le 3. Et un Sol Si. Avec 1 et 2. Cela va donner ceci lentement avec le rythme. Et la main gauche est très simple. Nous allons jouer l'accord de tout à l'heure. Mi, La. Mi. La. Plaqué. Cette fois-ci. Et le deuxième accord. Mi, Si, Ré. Celui-ci sera plaqué. Nous allons jouer La, Mi, La avec Do dièse, Mi, La en même temps. Ensuite, la main droite joue la mélodie. Do dièse. Et ensuite, Mi, Si, Ré avec Sol, Si. Voilà ce que ça donne lentement. Et dans le rythme de la chanson. Vous savez maintenant jouer la partie A, la partie B et la partie C de Travelled Coldplay. Nous allons jouer les deux dernières parties. La partie D et la partie E. Donc la partie D c'est un pont musical. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélodie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Donc nous jouerons Sol, Ré avec Sol, Si, Ré Premier accord. Ensuite, Mi, Si toujours avec Sol, Si, Ré Ensuite, Si, Fa dièse avec Ré, Fa dièse, La Et nous allons jouer une octave. C'est-à-dire deux fois la même note mais espacée de huit notes. donc Do dièse avec Do dièse un 4 et ensuite Mi, Mi un 5 Voilà. Donc nous jouerons cette boucle les trois accords plus les deux octaves trois fois. La quatrième fois nous ne jouerons que les trois accords. Pour la partie E c'est assez simple nous allons jouer trois accords à la main gauche à ce niveau-là du clavier donc pas trop bas mais plutôt au niveau des milieux donc Mi, Sol, Si 5, 3, 1 Ensuite, Fa dièse La, Do dièse 5, 3, 1 Ensuite, Sol, Si, Ré Et ensuite, nous reviendrons sur Fa dièse La, Do dièse La main droite donnera ceci Ré avec le 3 Do dièse Si avec le pouce Fa dièse avec le 4 Do dièse Do dièse avec le 2 Si avec le pouce Ce qui donnera un Si La deuxième fois nous remplacerons le Fa dièse par un La ce qui donnera ceci Nous sommes allés chercher le La avec le cinquième doigt au lieu du Fa dièse avec le 4 La troisième fois nous rejouerons la première phrase Do dièse Si Fa dièse Do dièse Si Voilà ce qui donnera avec les deux mains Et on terminera sur un joli accord de Mi mineur Mi Sol Si Voilà Maintenant vous avez toutes les clés en main pour jouer Trouble de Coldplay J'espère que vous avez apprécié cette vidéo En tout cas ça m'a fait très plaisir de vous partager ce tutoriel Alors avant de commencer à pratiquer n'oubliez pas les 3 essentiels laisser un commentaire mettre un pouce vers le haut et s'abonner et n'oubliez pas que les futurs pianistes c'est vous Sous-titrage Société Radio-Canada